bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc là enfin je vais me remettre la remorque le nouvel essieu est arrivé donc c'est un collaire un essieu de 90 assez classique j'ai pas pu mettre d'essieu suiveur pour aller sur ma bonne vieille rebac donc remorque presque indescriptible pour le coup parce que les essieux n'étaient pas infaillibles mais bon car bah 40 ans pour 40 ans pour casser les essieux c'était quand même pas mal comme palmarès surtout qu'elle a bien roulé donc j'avais voulu la modifier pour lui mettre des essieux suiveurs le problème c'est que mes lames de ressort sont un peu trop écartés et niveau dimension ça colle pas ni chez colère ni chez bourgogne pour voir un petit peu l'écart entre les lames de ressort et les roues c'est vrai que c'est assez réduit ce qui posait problème c'était pas l'angle de braquage c'était la place du mécanisme de l'articulation enfin du pivot quoi voilà donc bon bah tant pis on repasse en fixe en même temps pour une douze tonnes on s'arrête un petit peu mais c'est pas bien méchant voilà un petit peu de boulot en perspective un petit peu de soudure et puis voilà donc le vieil essieux il est là j'avais défait des petites pièces les supports de lames de ressort donc je les avais dessoudés au préalable ils sont même pas préposés donc ça c'est l'intérieur du tambour c'est ici que ça a cassé donc la pile poil entre les deux roulements à la sortie du premier roulement là on voit ça c'est là ça c'est la ferraille c'est là bas c'est ça c'est la bague du premier roulement ça qui est au plus près du tambour il n'y avait pas de jeu dans les roulements de rouleurs donc on voit nettement que ça avait ça avait commencé à battre cette partie là donc il était il était attaqué en fait c'était un peu la maladie d'après l'expert sur les sur les essieux et bac d'après l'expert qui nous avait expertisé le premier essieux qui avait cassé là c'est le deuxième et puis donc de l'autre côté voilà la cassure donc bon tout ça ça va partir à la ferraille il n'y a pas grand chose à récupérer là dessus à part le vérin les deux ressorts et c'est tout dans la rigueur peut-être vérifier si le carré il est pas s'il est vraiment droit bon peut-être que je pourrais réussir à faire quelque chose avec mais c'est même pas sûr voilà une fois fini la pièce prête à peindre voilà j'avais taquin j'avais taquin un petit peu fort pour les dessouder mais celle-là elle tenait bien en fait donc puis c'était le réglage du découpeur plasma je n'ai pas depuis longtemps donc bon bah où j'apprenne aussi un petit peu à m'en servir comme j'aime bien fignoler un petit peu sur cette pièce sur cette pièce au disque à lamelles j'ai aussi j'arrondi les angles je me suis j'aime pas j'aime pas les angles abrupt sur les pièces que je bricole voilà donc là j'ai cette patine là il y aura la même de l'autre côté ça vient s'emboîter dans un trou qui est dans la dernière lame d'un sort voilà qui est ici ça empêche ça empêche l'essieu de riper sur les lames donc ça c'est important ça va être soudé je vais m'amuser à souder ça donc ici bon là j'ai juste posé il faut que je mesure tout ça truc important pour les essieux ça c'est super super important si on veut pas leur cacher rapidement derrière sur un essieu pour fixer une pièce comme ça une soudure se fait toujours uniquement dans ce sens là là et par points il n'y a pas besoin de façon après ça il y a les grosses brides qui vont qui vont le tenir on fait deux groupes 4 gros points de soudure de chaque côté ça suffit largement on fait surtout jamais jamais de soudure dans ce sens là sur un essieu ça crée ça crée ça crée une zone de chaleur ça et en travers ça fragilise la structure enfin la qualité de l'acier et ça ça occasionne ça occasionne presque à coup sûr une casse d'essieu alors là carrément dans le carré là ça c'est à éviter absolument petit truc à ne pas faire donc voilà va falloir que je mesure que je décape pour que la soudure est mort de bien ceux là ils ont pas bien épais de peinture mais il y en a assez pour gêner pour gêner pour gêner la soudure et puis même c'est une soudure c'est toujours mieux sur une structure propre donc voilà les brides sont mesurés placés j'ai mis du chatterton sur les côtés parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à marquer la peinture avec ma pointe j'ai un tournevis un petit peu modifié taillé en biseau mais la peinture elle a tellement de durcisseurs qu'en fait j'arrive pas j'arrive pas à marquer dessus pour que ça se voit bien donc chatterton il n'y a plus qu'à meuler ça je vais juste meuler un petit peu l'arrondi sous la sous la platine et puis ensuite à faire un petit chanfrein ça tombe bien parce que derrière les brides il y a pile la place je ne sais pas encore finalement pour éviter les contraintes parce que la ferraille elle va vouloir se plaquer ça va quand je vais tendre ça va forcément bouger de quelques micro micro mètres enfin ça va j'ai peut-être pas chanfreiner sur les bords je vais peut-être juste faire un gros cordon en plein centre de chaque côté avec juste un peut-être un mini pointage enfin je sais pas trop je vais voir je ça c'est je verrai quand j'y serai maintenant on va faire un léger pointage dans les quatre coins on soudant un peu presque à l'envers pour le plus pratique on soudant un peu plus tard on soudant un peu plus tard Merci. Forcément, si je commence à souder et que j'oublie de mettre la vidéo à partir, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 Et ensuite, étape des roues Et voilà, donc ma bonne vieille 12 tonnes Ma bonne vieille Rebac a récupéré ses 4 roues Elle va pouvoir rouler Et reprendre des services Donc là, ce coup-ci, on a le premier essieu qui avait été changé il y a une dizaine d'années Voilà Et le deuxième, c'est presque le même, c'est dommage En 10 ans, il ne serait pas obligé de changer les codes couleurs Parce que ça fait encore dépareiller Mais bon, ce n'est pas bien dramatique L'essentiel, c'est qu'elle tienne sur ses 4 roues Voilà, donc je n'ai plus que la ligne de frein à raccorder En plus, c'est pratique parce que Je vais en profiter pour faire une petite modification Parce qu'avec le Bogie, il y a un truc qui a été mal conçu C'est que quand elle se met Enfin, la butée, il n'y a pas assez de place De là à là Et ça tombe à peu près en même temps que le raccord hydraulique Qui vient taper ici Donc ça m'arrivait régulièrement avec l'ancienne essieu Et ça, c'est un truc que je vais modifier tant qu'elle est à l'atelier Bon, ça va peut-être pour intervenir tout de suite Parce que les nouveaux vérins ont l'air quand même d'être plus en arrière que les autres Donc en positionnant différemment mon coude Si ça se trouve, ça va passer Il va falloir faire 2-3 petits essais Voilà, donc je peux enfin récupérer les masses que j'avais mis dans ma remorque Pour l'équilibrer Ça ne sera pas un mal parce que Ça, je vais récupérer mes 3 jeux de masses Un seul pour mettre sur 3 tracteurs C'est pas évident Enfin, quand je dis 3 tracteurs, c'est souvent les deux mêmes Mais ça ne peut pas être partout Voilà Petite manœuvre d'une main Ma vieille palette Voilà, bon, on est pas mal Voilà Donc dans la foulée, je vous montrerai avec un diaporama photo Parce que je n'avais pas fait de vidéo à l'époque La restauration de mes portes Le seul truc que j'avais gardé des vieilles portes C'est uniquement les charnières qui sont là C'est tout Et les ridelles Qui n'étaient pas abîmées, je les ai juste repeintes Je n'ai pas si bien préparé que ça C'était mes débuts Et c'était mes petits débuts Et c'était pas... Voilà On ne va pas tout savoir faire dès le départ Voilà Donc les portes, alors c'est de la tôle de 3 mm Qui a été pliée exprès Donc ça, c'est un copain qui m'a fait ça À côté Et moi, j'ai payé que... Ça ne m'a coûté que les montants en fer en U Ça, c'était... D'origine, c'était du tube Donc là, c'est beaucoup plus solide J'ai bien fait gaffe de percer dans les coins Pour évacuer l'humidité Pour pas que ça regonfle Derrière J'ai fait un cornière de renfort Pour donner un petit peu plus de rigidité Et tout le reste, les trappes, c'est de l'inox C'est de l'inox C'est pas de l'inox alimentaire Donc ça rouille un petit peu, c'est normal Boulonné Comme ça, c'est toujours démontable Ça gêne pas pour peindre et tout Donc voilà Et surtout, en inox, ça coulisse tout le temps Ça ne coince jamais Avec une petite échancrure en bas Pour laisser passer les graines Qui resteraient coincées dans le rail Pareil, le rail, c'est pas du monobloc C'est juste une cornière à l'intérieur Plus une rondelle Pour laisser la place à la plaque De bouger Et le reste, c'est rempli au silicone On voit un petit peu là Et là Et là, pour parfaire l'étanchéité des portes Je me suis amusé à lui faire un joint Voilà Donc ça en fait des portes Étanges au colza C'est tout ce que je leur demande Voilà, donc ça c'est un petit peu le début J'avais pris plein de photos à l'époque C'est parce que c'est un petit peu le bricolage C'est un petit peu le premier bricolage Celui qui m'a donné envie de continuer Et de m'amuser à faire mes petits bricolages Mes petits bidouillages Moi-même Je ne sais pas Voilà, donc là je vais raccrocher Les flexibles de frein Pour la remorque Donc il y a deux vérins Cette fois-ci Sur l'essieu d'origine Il n'y en avait qu'un Le seul petit problème C'est qu'ils ont mis Voilà La sortie du flexible C'est là Mais J'allongerons juste au-dessus Donc en fait Et puis dans l'alignement Voilà Quand on regarde Quand l'essieu est tendu Quand c'est à charge Et que l'essieu est tendu Quand je recule à ma fosse Ça remonte Le dernier essieu La fosse est surélevée Ça remonte le dernier essieu Et la butée vient ici Sauf qu'avant que ça touche là Ça va me casser mon coude Qui va être à la sortie ici Et qui va raccorder mon flexible Donc le but J'ai sorti le découpeur plasma Le but c'est de passer Au travers du support Et de faire De mettre le vérin A l'envers Et de faire l'alimentation Du vérin de freinage Par en dessous Ça va m'éviter La contrainte de péter le flexible Tout simplement Et puis de faire des grosses Stages d'huile Un peu partout Voilà Bon Je n'ai pas pris de gabarit Parce qu'à cet endroit là Ce n'est pas facile Ça n'a pas besoin d'être esthétique C'est caché C'est voilà Et puis bon C'est une bonne pièce Bien solide D'origine C'était juste une platine plate Et ça tenait Donc là Et puis bon Pour freiner Il n'y a pas besoin Qu'il y ait beaucoup de force Dans les vérins Parce que même en pleine charge Les essieux Ils bloquent assez facilement Voilà Bon J'en ai déjà un Qui est quasi prêt On va faire maintenant le deuxième Et voilà Le trou est fait Ça passe dedans Et voilà Donc le système de freinage Est raccordé L'essieu est posé J'ai testé Ça marche Donc Du coup Je me suis amusé A passer On ne voit pas très bien Mais Je me suis amusé A passer les flexibles Par en dessous En faisant un trou Dans le support Ça il va plutôt bien Ça il va plutôt bien Bon après ça Il ne faut pas que ça s'accroche Mais Ce n'est pas plus bas que les essieux Donc normalement Ça ne devrait pas poser trop de problèmes Et puis J'aurais toujours moins de problèmes Que si c'était Le coude Qui aurait tapé Dans le longeron Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas Le petit pouce bleu Et n'oubliez pas De vous abonner aussi A cette chaîne C'est important Voilà Et moi je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Salut